Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, faites en sorte de vous abonner et d'activer la fonction de notification. Aujourd'hui, le mardi 26 septembre 2023, on va évoquer la énième tentative algérienne de marcher sur les traces du Maroc en terre africaine. Algerian Union Bank, c'est ainsi que se nomme la première enseigne bancaire algérienne jetant l'encre hors de ses frontières. Inaugurée en plein cœur de Nouakchott, la capitale mauritanienne est forte d'un capital de 50 millions de dollars. L'éclosion de cette entité narbre guerre de très inédit, révélant une inspiration simple, imiter le Maroc. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'Information Express. Visant à faciliter les investissements et les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Afrique, l'État algérien qualifie l'inauguration d'une première banque algérienne à l'étranger, d'avancée hors pair dans le domaine économique et politique. Cependant, cette institution financière ne semble pas inédite, le Maroc a été le premier à avoir pensé à un tel projet. Une deuxième banque algérienne à l'étranger, sous le nom de « Banque Algéro-Sénégalaise », inaugurée ce vendredi à Dakar. Les ministres algériens des finances, du commerce et de la promotion des exportations, ont spécialement fait le déplacement. Les experts ont lié cette démarche aux tentatives du régime algérien d'affaiblir la présence marocaine sur le continent africain, notamment au niveau bancaire et économique. C'est ce que pense Khalid Homs, professeur à l'université Mohamed V de Rabat, estimant que la concurrence avec le Maroc dans de nombreux domaines, dont le plus important est économique, ne date pas d'hier et c'est une caractéristique du système algérien. Selon lui, rivaliser avec le Maroc dans le domaine bancaire au niveau africain est un pari perdu d'avance. Ce secteur a une spécificité liée au professionnalisme du Maroc et à son expérience acquise au fil des décennies à travers de nombreuses réformes, et pour lesquelles il a été applaudi à l'échelle mondiale, soutient-il. L'analyste économique a évoqué des expériences similaires antérieures de pays africains et arabes qui ont échoué. La plus remarquable est celle de Femou Amar Kadhafi, rappelle-t-il, soulignant que le secteur bancaire ne peut pas s'épanouir à l'externe quand il est faible au niveau interne, même si des millions de dollars y sont injectés. Les banques algériennes ne disposent pas de compétitivité, et opèrent au sein d'un système public transcendant, analyse le spécialiste, notant dans ce contexte que le lancement de ce type de projet hors des frontières nationales ne doit pas trouver sa force dans son caractère politique, mais plutôt dans son caractère purement économique. Une analyse partagée par Abbas Elouardi, professeur de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat, qui a confirmé que cette démarche algérienne avait un caractère purement politique, et qu'elle tentait de reproduire l'expérience marocaine dans ce domaine au niveau maghrébin et africain. La situation est très différente entre le Maroc et l'Algérie, les partenaires stratégiques du Royaume connaissent bien les établissements de crédit bancaire marocains d'abord, puis font confiance à la diplomatie marocaine, estime l'universitaire. Le lancement de ces banques algériennes hors de ces frontières ne concerne en rien le Maroc, indique l'expert, rappelant que le Royaume n'a jamais entravé les intérêts algériens, contrairement aux tactiques du pays voisin, dont le président a consacré environ 90% de son discours devant les participants à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, au sujet du Maroc et à la défense du mouvement séparatiste du Polisario. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.